Dans Evernote, quasiment tout ce que vous faites, que ce soit les notes, les carnets, les étiquettes et même les recherches, peut être mis en raccourci. Ce qui va être évidemment très utile quand vous commencez à avoir beaucoup de notes, beaucoup de carnets, beaucoup d'étiquettes, et qui va être d'autant plus utile que les raccourcis, vous pouvez les ajouter, les enlever au fur et à mesure de vos besoins du moment. Donc comment ça fonctionne ? Vous avez vu dans le menu à gauche, on connaît la partie notes, carnets, étiquettes, les notes récentes qui s'affichent au fur et à mesure où on les crée, et on a en haut une petite zone qui s'appelle raccourci. Et donc ça, quand vous démarrez Evernote, que vous n'en avez aucun, on vous explique déjà. Faites simplement glisser ici pour un accès rapide. Donc c'est vraiment le plus simple possible, c'est vraiment du glisser-déposer. Donc là j'ai ma note, tout doux cette semaine. Vous remarquerez qu'elle est à gauche dans le menu ou là dans le choix, je peux glisser l'un ou l'autre. Donc typiquement, je la prends ici, et elle est dans les raccourcis. J'aurais pu faire à partir de là aussi, c'était pareil. Donc l'un ou l'autre sont possibles. Et là, l'intérêt, c'est que maintenant je suis en train de regarder autre chose. Donc hop, j'étais sur ma carte de visite qui est ici. Si je clique sur tout doux cette semaine, c'est très simple, je reviens sur ma note, j'ai un accès direct. Donc ça c'est pour une note. On peut faire la même chose avec les carnets. Donc je vais sur mes carnets de notes. Je veux avoir un accès direct à toutes mes choses d'entrée. Hop, je mets dans les raccourcis et ça affiche ici. Vous remarquerez que contrairement aux carnets ou aux étiquettes, il n'y a pas de classement par ordre alphabétique pour les raccourcis. Le classement, c'est vous qui le choisissez. Donc vous mettez vraiment dans l'ordre où vous allez avoir besoin de vos informations. On peut faire pareil aussi sur les étiquettes. Donc mes fameuses étiquettes à lire ou important, je vais pouvoir les glisser, les déposer ici. Par exemple, si j'avais envie aussi de voir tous les dossiers qui me concernent, je pourrais dire, je mets l'étiquette Eric ici et je vais avoir accès à toutes les notes qui ont mon nom dedans. Donc là, on retrouve directement tout ce dont on a besoin. Dans les raccourcis, on va aussi pouvoir mettre des recherches sauvegardées. Ça, on en parlera un peu plus tard. Donc ce qui permettra de gagner beaucoup de temps sur les recherches. Comme je disais, si à un moment donné, le raccourci n'est plus valide parce que vous avez changé de façon de fonctionner ou parce que vous avez mis un raccourci qui était nécessaire sur un temps et le dossier fini, vous appuyez simplement sur la note qui est ici, bouton droit. Et là, vous allez avoir supprimé des raccourcis. L'autre point aussi, vous remarquerez, un raccourci n'est jamais que le contenu initial. Donc quand je suis sur une note, le bouton droit me donne accès aux autres informations de la note ou aux autres choses que je peux faire sur la note. Même chose sur mon carnet. À partir du bouton droit sur le raccourci, je peux faire les actions que j'aurais fait sur le carnet si j'étais dessus aussi. Donc on est vraiment sur un accès direct et sur un certain nombre d'actions qui sont possibles directement à partir de là.